La grande nouveauté avec ce nouveau tribunal, c'est que nous sommes montés à 12, nous sommes partis de 10 membres et nous sommes allés jusqu'à 12. Parce que dans le tribunal sortant, il n'y avait pas de première ni de seconde instance, ce que les juristes appellent le double degré de juridiction. Et on nous a fait le reproche, ce qui fait qu'on a pris en compte ce reproche-là et aujourd'hui, sur les 12 membres, les 7 vont siéger en première instance et si en cas de décision rendue, il y a un recours, les 5 qui restent vont siéger en seconde instance. C'est comme ça que ça se fait en droit et nous avons voulu nous conformer aux normes juridiques. Le Corrède, aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que désormais, pour tout demandeur de la carte nationale de presse, il faut préalable le cutus du Corrède. Ça veut dire quoi ? Qu'en amont, il y a une sorte de filtre qui va se faire. Parce que le Corrède va être très regardant avant de doctorer ce cutus-là à acquis de droit, entre autres documents, demandé dans le cadre de la commission qui attribue la carte nationale de presse. Donc je pense que ça, c'est un grand pas en avant. L'autre avancée, et c'était là, le Corrède a les prérogatives en cas de manquement, de demander à la commission nationale qui délivre la carte nationale de presse, de vous retirer votre carte nationale de presse. Ça veut dire aussi que là, nous avons les pouvoirs de sévir contre ce qu'on appelle un peu les multi-récidivismes. Parce que ce n'est pas parce que vous avez fauté une fois qu'on va le faire. Bon, donc les sanctions sont graduées. L'avertissement, c'est de l'avertissement jusqu'au blâme. Et si vous êtes un peu ce qu'on appelle un multi-récidivisme, attendez-vous à ce que le Corrède sévise. Et que de ce côté-là, nous serons sans état d'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada